bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo merci beaucoup à tous ceux qui se sont inscrits à notre chaîne ça nous encourage énormément à produire de nouvelles vidéos qui nous espérons vous seront utiles si vous êtes nouveau sur cette chaîne n'oubliez pas de vous abonner pour rejoindre notre communauté toujours plus nombreuses et être mis à jour sur les dernières nouveautés dans cette vidéo nous allons parler d'un problème commun que beaucoup d'utilisateurs windows rencontre une connexion hdmi qui ne fonctionne pas de nombreuses raisons peuvent expliquer ce dysfonctionnement et nous verrons ensemble les différentes méthodes permettant de les régler avant de voir ces différentes méthodes nous allons voir ensemble ce qu'est un câble hdmi hdmi est l'acronyme de high definition multimedia interface ça se traduit littéralement en français en interface multimédia haute définition le standard hdmi permet d'utiliser une vaste gamme de périphériques de sortie tels que des moniteurs donc des écrans des projecteurs ou même des télévisions de nos jours le standard hdmi est devenu extrêmement commun et on le retrouve sur beaucoup d'ordinateurs fixes et portables malheureusement il arrive souvent que cette connexion hdmi fonctionne mal voire pas du tout la conséquence sur le périphérique de sortie peut être une image brouillée ou un son qui ne fonctionne pas voire même pas d'image et pas de son ce dysfonctionnement peut être dû à un problème matériel ou logiciel dans cette vidéo nous allons diagnostiquer et résoudre tous ces problèmes de connexion hdmi rentrons tout de suite dans le vif du sujet avec la première méthode première méthode vérifier la connexion du câble hdmi et vérifier qu'il ne soit pas endommagé une raison fréquente de dysfonctionnement est lié au fait qu'un câble hdmi soit mal connecté ou que le câble soit tout simplement endommagé la première chose à faire est donc d'inspecter le câble hdmi et de vérifier son état si le câble est endommagé il vous faudra en acheter un nouveau pour régler le problème si le câble hdmi semble en bon état débranchez le de l'ordinateur et du périphérique de sortie attendez quelques minutes avant de le reconnecter vérifier maintenant si la connexion entre l'ordinateur et le périphérique de sortie est rétabli si le problème persiste passons à la seconde méthode la seconde méthode consiste à utiliser l'outil résolution des problèmes windows est installé par défaut avec un outil très pratique permettant de détecter et régler automatiquement les problèmes matériels et logiciels il est donc intéressant de l'utiliser dans le cas d'un dysfonctionnement lié à un périphérique hdmi voyons ensemble comment faire étape par étape première étape appuyer simultanément sur les touches windows et r deuxième étape tapez dans la fenêtre ms dt point exe tiret id device diagnostic puis cliquez ok cliquez sur suivant pour lancer l'outil résolution des problèmes et suivez les instructions si l'outil ne trouve aucun problème passons à la prochaine méthode la troisième méthode consiste à modifier les paramètres d'affichage suivez ces quelques étapes afin de modifier les paramètres d'affichage de votre pc appuyez simultanément sur les touches windows et p afin de lancer le menu d'affichage quatre options apparaîtront écran du pc uniquement cela limite la diffusion en sortie à l'écran principal dupliquer cela permet de diffuser le contenu sur différents écrans en simultané avec un affichage dupliquer étendre cela permettra de visualiser le contenu de votre ordinateur sur plusieurs écrans dans la modalité étendue deuxième écran uniquement l'affichage se fera uniquement sur le périphérique de sortie secondaire choisissez le périphérique qui correspond à votre besoin il est probable que vous souhaitez utiliser un écran secondaire donc utiliser une des trois dernières options si le problème persiste et que votre connexion hdmi n'est toujours pas rétabli nous allons passer à la quatrième méthode la quatrième méthode consiste à mettre à jour les pilotes de la carte graphique comme je vous l'avais mentionné en début de vidéo le problème peut être logiciel cela peut être dû par exemple à un pilote obsolète et d'ailleurs c'est souvent des problèmes de pilotes obsolètes quand on rencontre des problèmes sur windows 10 voyons donc comment mettre à jour les pilotes de votre carte graphique en cinq étapes première étape appuyer simultanément sur les touches windows et x et sélectionner gestionnaire de périphériques deuxième étape étendre la section carte graphique pour en révéler le contenu troisième étape maintenant cliquez à droite sur votre carte graphique principale et choisissez mettre à jour le pilote quatrième étape choisissez rechercher automatiquement les pilotes afin de télécharger la version la plus récente cette opération nécessite d'être connecté à internet cinquième étape suivez les instructions si nécessaire afin de procéder au téléchargement et à la mise à jour une fois que vous avez mis à jour les pilotes avec succès il est nécessaire de redémarrer votre ordinateur sans cela windows ne prendrait pas en compte vos modifications après ce redémarrage vérifier que la connexion hdmi fonctionne correctement si le problème persiste et que le son ne sort pas de votre périphérique de sortie nous allons voir ensemble comment l'assigner comme périphériques par défaut notre cinquième méthode donc sera de définir votre périphérique hdmi comme sortie par défaut pour le son il arrive souvent que le son d'un périphérique hdmi ne fonctionne pas c'est parce que votre système d'exploitation ne sait pas que c'est le périphérique par défaut voilà les différentes étapes pour effectuer cette opération première étape cliquez à droite sur l'icône de volume et choisissez ouvrir les paramètres de son deuxième étape cliquez ensuite sur panneau de configuration son troisième étape choisissez votre périphérique hdmi dans la liste et cliquez sur par défaut alors nous avons vu ensemble comment régler les problèmes de connexion de périphériques hdmi sur windows 10 j'espère que cette vidéo vous aura été utile et que votre périphérique fonctionne maintenant si cela n'est pas le cas il est possible que le port hdmi de votre ordinateur soit défectueux pour régler le problème il faudra le porter dans un centre d'assistance et de réparation n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait un commentaire nous fera toujours plaisir également merci d'avoir regardé cette vidéo et ciao merci